Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de février 2024. Ce tirage s'adresse aux Capricornes en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ne bêbées pas que sur une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau général et je vais vous tirer une carte de conseil. C'est parti ! Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2024 ? Wouh ! Ça part direct ! Le 9 de coupe, magnifique ! Cadeau, espoir, vœu exaucé. Eh bien écoutez, je suis très contente pour vous les Capricornes. Voilà, entre signes de terre, on se serre les coudes. Il y a un cadeau pour vous. Donc il y a un cadeau, il y a un vœu qui s'exauste, peut-être un cadeau que vous vous faites, un beau cadeau, je ne sais pas, mais... Ça commence très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les Capricornes pour ce mois de février. Alors, tout juste, mais... Tomber droite, le roi d'épée, le roi reine. Ok. Et l'ermite. Alors, soit c'est pour les énergies féminines. En général, ça tombe bien, c'est vous qui regardez le tirage féminin, féminine, au niveau sentimental, la personne la plus sensible. Ou alors, au niveau professionnel, matériel financier, la personne la plus créative ou spirituelle. Mais, pas mal, féminin, féminine, gros rééquilibrage de polarité, puisque maintenant vous êtes en mode défensive, autoprotection, silence, méfiance, parce que tout le monde n'est pas bisounours comme vous. Et silence, intelligence, sagesse, retrait, machin. Soit on parle d'énergie masculine qui aurait basculé en énergie féminine depuis très peu de temps. Donc, en général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais bon, ça peut toujours être vous. Ou c'est au niveau professionnel, matériel financier. On sort de CDI, sécurité, carrière, je ne sais pas quoi, cartésien. Et allez, on va commencer à faire ce qui nous plaît vraiment, et blablabli, blablabla. Et vivre où on veut, et etc., etc. Donc, bon, là, on est tellement à la limite entre les deux polarités, entre le roi d'épée, roi-reine et l'ermite. Et puis, avec ce jeu, tous les personnages sont représentés de manière féminine. C'est pas moi qui ai choisi le jeu, c'est le pendule. Donc, ok. Donc, il y a un cadeau. Allez, je vais parler d'une énergie féminine qui se protège. J'ai pu vous adapter, si vous devez, quelqu'un a basculé récemment en énergie féminine, alors qu'il se protégeait avant. On a une énergie féminine qui se protège, qui est dans l'analyse, qui est dans le silence. Le retrait, l'autoprotection, la solitude, l'indépendance, la sagesse, etc. Dernière carte. Le roi d'épée. Ça, c'est un peu too much, là. Alors, si c'est votre énergie, féminine, féminin, à force de partir dans le masculin, ancrage, silence, autoprotection, analyse, machin, vous allez virer roi d'épée. Le plus masculin des masculins. Le plus toxique des toxiques. Le plus égotique des égotiques. Le plus manipulateur des manipulateurs, et compagnie. Bon, soit c'est ça, soit peut-être le roi d'épée peut aussi représenter quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore rencontré. Bon, ça peut bien sûr représenter une personne en face de vous. Féminin, féminine, l'énergie masculine en face de vous. Homme ou femme, personne au niveau amoureux, qui est assez, justement, stratège, silencieux, égotique, gna gna gna, blablabla. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le 9 de coupe. Bon, ce sera quand même la carte synthèse, donc ça va. Alors, sur le 9 de coupe. Celle-ci. Corne d'abondance, magnifique. Je comprends le cadeau. Bon, les Capricornes, il y a un beau cadeau pour vous, c'est l'abondance. On a le 11. Ça peut être lié à un lien d'âme, ou à un parcours, bien sûr. Type flemme jumelle, rééquilibrage de polarité, couilles, tout ça. Ça tombe bien, regardez, c'est ce que vous faites. Donc, voilà. Donc, on a un cadeau, c'est une abondance, professionnelle, maternelle, financière, mais aussi bonheur en général, abondance de gens, amour, bref. Le chemin du temple. Vous êtes dans le bon chemin, on a le 12. On vous dit, les Capricornes, touchez à rien. C'est top. Magnifique ce que vous faites en ce moment. Je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est parfait. Un cadeau pour vous. L'abondance, vous êtes dans le bon chemin. On a le 12, le blocage. Dans le sens, hop, on est dans sa vitesse de croisière. La bonne relation, la bonne attitude par rapport à un lien, la bonne attitude par rapport à un rééquilibrage, par rapport à un projet, une maison, à ce que vous voulez. Les gens, nickel, on ne touche à rien, c'est parfait. La femme qui tient un cœur, le 44. Ben, magnifique. En plus, vous n'en oubliez pas votre cœur, votre âme. Alors, je ne crois pas que ce soit vous. On va voir. En tout cas, féminin, féminine, en plus d'être dans le bon chemin pour une abondance, un cadeau, tout ce que vous voulez, vous n'en oubliez pas d'être une énergie féminine. C'est-à-dire, non, mais je veux quand même toujours écouter mon cœur, mon âme. Je veux toujours faire passer en priorité ma vie sentimentale, le fait de trouver le grand amour, d'être avec la bonne personne. Le fait aussi d'avoir du cœur, de l'empathie, d'être une personne émotionnelle, sensible, inspirée, créative. Je ne sais pas quoi. On a le 44, le 8, la force. Vous arrivez à faire un tour de force, un tour de passe-passe, d'aller dans le bon chemin, en étant pourtant dans un rééquilibrage, mais vous voyez, ce n'est pas pareil quand on reste dans le 51% de féminin, où ce sera quand même toujours ça, la priorité, l'amour, la créativité, la passion, la paix sur terre, la spiritualité, plutôt que quand on bascule et on est en 51% de masculin. Non, c'est d'abord l'argent, les gens, l'argent, le cartésien, la sécurité, j'oublie mes rêves, gna gna gna. Donc, magnifique. Jusqu'ici, c'est un sans faute, on pourrait même mettre 21 sur 20, c'est parfait. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis la maîtresse selon mon point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Repos et ressourcement. Oui, c'est très bien. Féminin, féminin, vous êtes en mode, voilà, en même temps, j'ai ma petite énergie masculine à 49%, que quand même, je travaille pour ne pas me faire pigeonner en amour, par légende, en travail, pour aussi me sécuriser, pour être dans le discernement. Et ça vous repose, d'ailleurs, ça vous ressort, vous êtes très heureux. Les Capricorns, vous allez être très heureux au mois de février, parce que c'est parfait. 51% de ne pas oublier son cœur, la direction vers le bonheur, et 49% pour ne pas se faire pigeonner. Donc, jusqu'ici, mais c'est l'autoroute du bonheur et du kiff. Attention, parce qu'on sent de plus en plus d'énergie masculine ici. Je vous le dis, on peut très vite s'adapter, s'habituer au contrôle. Et après, on vire l'ego et on dirige son empire de manière égotique, avec que de la stratégie. Bon, alors, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et puis, si vous êtes en face de quelqu'un, l'autre aussi, masculin, masculine peut-être, ou la personne en face de vous, l'autre, eh bien, eh bien, vous n'en veux pas de... Être à l'équilibre, parce que vous écoutez votre cœur, donc cette personne est reposée, alignée, bon, bref. Bon, alors, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'air affectif. Bon, jusqu'ici, c'est un sans faute, les Capricantes, tout va très bien. Ça va très bien en amour, dans une relation, peut-être plus affective, âme-sœur, calme, bienveillante, complicité, amitié, que passion, spiritualité, lien, karmi, truc, blablabla. Donc, ça va très, très bien. Peut-être d'ailleurs, vous le vivez en retrait. Vous le vivez peut-être en silence, en discrétion. Pour certains, vous êtes encore en réflexion. Tiens, est-ce que j'ai envie d'une relation comme ça ? Peut-être que vous ne le vivez pas, on a le 14, la tempérance, vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que je préférerais une relation plus affective, parce que là, on a des énergies féminines, ou peut-être que vous étiez abonné à la passion, la spiritualité, les coups de foudre, l'intensité. Vous réfléchissez encore. Est-ce que je veux vraiment une relation plus calme, plus bienveillante ? Il y a ceux qui le vivent. Peut-être même personne ne le sait. Vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous entendre. Vous faites des câlins. Ou vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que vraiment je veux ça ? Alors, sur le roi d'épée, qui est ce roi d'épée qui vient niquer tout le tirage ? Je rigole. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'excès des énergies masculines chez vous ? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ? Est-ce que c'est quelqu'un à rencontrer que vous ne connaissez pas ? Partir ? Ah ouais, elle est tombée à l'envers. Alors, soit c'est une énergie masculine en face de vous. Ce n'est pas l'énergie de là. Il y a peut-être deux cas de figure. Il y a peut-être trois colonnes pour ce que vous vivez, vous manifestez, et tout est parfait. Et puis, il y a ce truc à côté. Cette personne. Féminin, féminine, pour moi, c'est la personne en face de vous. Masculin, masculine, toxique. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne dit rien. Il manipule, il ment. Il se protège. Il n'y a rien qui est simple avec ce type de personne. Vous n'arrivez quand même pas à partir et à laisser partir. Je ne sais pas. On a le 27, le 9, l'ermite. Peut-être même après réflexion. Non, mais je n'ai quand même pas envie de lâcher cette personne, de lâcher l'affaire. Ça peut être vous aussi. Ça peut être votre énergie masculine. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, à l'intérieur de vous, il y a un truc qui chie, ce mot-là. Voir qui chie. Qui est pas en live. Non, mais j'ai quand même un petit truc derrière la tête. Peut-être avec une personne aussi comme ça. Et vous ne voulez pas la laisser partir vous-même. Il y a une sorte de stratégie, de truc, truc toxique, chelou. Bon, mais jusqu'ici, tout va bien. La colonne, on peut même la décaler légèrement pour dire que c'était un autre sujet. 75% de votre tête est là, dans le bonheur. Et 25% est là, dans ce petit coin, avec ses stratégies, avec cette personne-stratège qu'on ne veut pas quitter ou laisser partir. Alors, sur le neuf de coupe, l'accord d'abondance. Alors, est-ce qu'il faut prendre cette carte ? On a la réconciliation. Je crois que oui. Bon, on va la prendre. Alors, il y a une réconciliation. Alors, ça peut être avec ce type de personne. Vous avez laissé 25% de porte ouverte. Cette personne revient, dans votre esprit, dans votre vie, dans je ne sais pas quoi. Ou vous-même, vous avez laissé 25% d'une possibilité dans votre tête, vous y revenez. Mettons, mais laissons ça de côté. Vous êtes surtout en train de vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, avec l'abondance, avec le bonheur, avec des cadeaux, avec le bon chemin, enfin le top. Donc, restons dans les énergies de, on se réconcilie déjà avec le bien-être, avec le bonheur, avec l'amour, avec je ne sais pas quoi. Alors, sur le roi d'épée et repos et ressourcement. Tomber à l'envers, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors là, on sent que vous retournez un peu sur vos gardes. Tout va bien, mais petit caillou dans la chaussure, gna gna gna. Ok, tout va bien, mais nana. Donc, peut-être que ça vous empêche d'être totalement léger, d'être totalement apaisé, totalement, voilà. On reste un peu sur la défensive, même si on est globalement très très bien. Où on est en face d'une personne qui est très très bien, qui se sent très très bien, avec qui vous vous sentez très bien. Enfin, tout le monde est très très bien. Mais, il y a un petit côté de, on a du mal à se lâcher, on a du mal à être vraiment léger, ou à être vraiment insouciant. Parce qu'il y a ce truc qui rôde là. Ok. Peut-être pour certains, vous avez du mal à flirter. Vous êtes plutôt dans la case de, je ne suis pas encore dans une nouvelle relation, et j'ai un peu du mal à y aller, à me lancer, à flirter, à rencontrer, à voilà. Alors, sur l'ermite et les liens affectifs, on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Déjà, on vous dit, féminin, féminine, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Si vous n'êtes pas prêt à une relation affective, qui sera sûrement calme, stable, bienveillante, douce et complice, c'est que vous n'êtes pas prêt, vous n'en avez pas envie. Donc, ce n'est pas la peine de vous forcer, ce sera pour plus tard. Pour ceux où vous vivez déjà cette belle relation, plus âme-sœur que lien karmique, flemme-jumelle-chelou, vous le vivez peut-être en secret, en discussion. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous entendre, et tout se passe très bien. Donc, arrêtez de vous prendre la tête pour mettre des problèmes futurs avec ça, ou oui, mais peut-être qu'on ne communique pas assez, mais si vous n'avez pas besoin de parler pour se comprendre, pourquoi parler ? Enfin, vous vous prenez la tête peut-être pour rien, alors que tout va très bien. Donc, vous verrez, voilà. Alors, sur le roi, l'épée, et peut-être que vous avez du mal à vous lâcher aussi, à être léger, à faire des rencontres, ou à être léger avec cette personne, alors que tout va bien. Alors, âme-sœur, oui, c'est bien votre âme-sœur. Aïe, 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 la carte qu'on ne voulait pas. Alors, deux cas de figure. Comme ça, on se laisse l'opportunité. Alors, soit cette énergie masculine, et en fait, la personne qui vous est destinée. On aurait pu avoir à la place de âme-sœur, flamme jumelle, ou on aurait pu avoir, c'est bien votre moitié, la personne avec qui vous devez être. OK ? Vous n'arrivez pas à la laisser partir, c'est parce que vous le savez au fond de vous. Ou cette personne n'arrive pas à vous laisser peut-être partir non plus, parce qu'elle le sait au fond de soi, ou ni l'un, ni l'autre, ou je ne sais pas quoi. Et là, en plus, on vous le confirme. Nince ! Alors là, si les 25% commencent à se débloquer en 33, 45, et même à 51%, et on passe le cap de retomber dans la connerie ici, c'est mal parti. Mais, d'un autre côté, on vous dit face à cette personne, il y a une autre relation qui est votre âme-sœur, dans le sens d'une relation plus simple. Ici. Alors, que vous vivez ou que vous pourriez vivre. Alors, alors la question, c'est qui la bonne personne ? C'est la personne selon le destin du karmique, du destin de je ne sais quoi ? Ou c'est la personne selon le comment on se sent bien ? Eh bien, écoutez, on continue, on va voir votre tirage aussi à vous, comme les sagittaires, ça va être intéressant au niveau sentimental, il y a du sujet. Alors, il y a de la matière à creuser. Sur le 9 de coupe, la corne d'abondance, le chemin du temps, en tout cas, vous êtes dans le bon chemin, on s'en fout en fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas la réponse. C'est un peu chiant, parce que ça commence à être du 50-50. Sécurité, séparation, abondance. Tu es dans un couple basé sur la sécurité, mais les choses changent et évoluent. L'un ou l'autre a envie de plus de passion. La séparation vous mènera à l'abondance. Alors, pour certains, vous êtes dans cette relation d'âme-sœur, et c'est pour la sécurité. Sécurité matérielle, affective, bien-être, stabilité. Peut-être que vous avez envie de plus de passion, ou c'est l'autre. Pour d'autres, vous étiez dans une relation, ça fait peut-être longtemps, que vous êtes dans une relation construite, avec mariage, bébé, enfant, blablabla, maison, travail, argent, blablabla. Il y a peut-être toujours des réconciliations, mais peut-être que la séparation mènerait à plus d'abondance l'un ou l'autre. Là, je pense, ce sera à vous de réfléchir. On a tromperie, affirmation, avenir. L'autre te trompe ou blesse ton cœur tremble. Travaille sur toi, affirme-toi et défends-toi. Quand tu te crois en un navire meilleur, quelqu'un d'autre arrivera, suis-toi. En fait, ici, toute la question est est-ce que vous vous sentez bien ou pas ? Parce qu'on peut choisir pour la sécurité, momentanément ou éternellement. Mais la question, c'est est-ce qu'on se trompe ? Est-ce qu'on se ment à soi-même ? Est-ce qu'on trompe l'autre ? Est-ce qu'on blesse l'autre ? Est-ce que l'autre nous blesse et nous fait du mal ? Du moment où ça commence à virer dans le comme ça, on n'est plus dans la relation d'âme-sœur, en fait. On est dans la relation âme-sœur-karmique, conflit, stratégie, méchanceté, blablabla. Et là, ça ne va pas. Tranquillité, confiance, séparation. Dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est la séparation. Le bonheur, c'est avant tout d'être en paix. N'aie pas peur et aie confiance en toi. Commence des choses et quitte-en d'autres, affronte des situations et crois en toi. Je ne vois pas que vous êtes dans le bon chemin. Donc, qu'il y ait réconciliation ou pas avec une personne, avec qui ça semble être plutôt ici une relation, soit âme-sœur, dans ce cas, il n'y a pas de conflit, jamais. Il ne doit jamais y en avoir. S'il y en a, s'il y a un problème, ce n'est pas une vraie âme-sœur, c'est une âme-sœur karmique, et c'est à quitter pour être beaucoup mieux. Donc, c'est vous qui verrez. Et on a jalousie, protection, réussite. Ton épanouissement fait des jaloux, ne force rien, fais du tri autour de toi et défends-toi. Continue de créer ta réussite et sois patient, fais le deuil et ne t'attends pas à un changement. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour certains, vous êtes dans une vraie relation d'âme-sœur et ça se passe très, très bien et ça pourrait faire des jaloux, des envieux. Et pour d'autres, non, c'était une âme-sœur karmique, c'était sur la sécurité, la longévité, la construction. Mais il y a aussi des problèmes, des tromperies, mensonges, méchanceté, je ne sais pas quoi. Et il vaut mieux faire du tri pour votre propre réussite. Alors, sur le roi, l'épée, repos et ressourcement et la légèreté à l'envers. Le flirt, plutôt. C'est pareil. Alors, famille, passion, construction. Écoute la passion pour fonder une famille. Fais confiance à tes anges gardiens, crois en l'amour et en tous tes rêves et recherche la bonne passion pour construire. Vous devriez toujours construire une famille, des projets avec quelqu'un que vous désirez ou qui vous passionne, avec qui vous avez sur la même longueur d'onde. Sinon, ça va forcément aller au-delà de problèmes. Inspiration, instabilité, courage. Suis le courant de ton inspiration malgré l'instabilité et les blocages. Avance à ton rythme avec courage et continue d'exprimer ta créativité. Donc, pour certains, c'est vraiment l'idée de construire soit une famille, soit des passions, des projets communs, créatifs avec une personne. Vous êtes tous les deux très, très bien. Tout le monde est très équilibré, féminin, masculin, masculin, féminin. Peut-être qu'on a du mal à se lâcher, mais vous allez pouvoir construire ce qui vous passionne ensemble. Sur l'ermite, les liens affectifs et lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit ? De risque. Ok. On vous dit de ne pas prendre de risque, vous n'allez pas prendre de risque. Tu veux te lancer dans cette aventure, c'est risqué, tu n'es pas sûr de réussir, prends le temps de bien réfléchir, mais fais-toi quand même plaisir. Bon, déjà, on a des personnes, là, vous réfléchissez pendant longtemps avant d'avoir une relation plus âme sœur, plus complice, plus bienveillante. On vous dit, arrêtez de vous prendre la tête et il n'y a aucun risque. Dans ce type de relation, il n'y aura jamais aucun risque. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais il ne faut pas confondre avec une âme sœur karmique, par contre. Et bon, bref. Et puis, pour d'autres, il n'y a pas de risque à quitter une âme sœur aussi. Si c'est la bonne personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, cette personne comprendra, « Ah oui, mais on a fait ça ensemble pour ça. Oui, on a construit ça. Oui, on a créé ça. Oui, on ne s'entend plus. Ben, salut, bonne journée. » Voilà, quoi. Alors, sur le roi d'épée, elle tombe à l'envers. L'évolution. Ça, ça n'évolue pas, par contre. Courage, destin. Prends de l'élan et va de l'avant. Recherche le bonheur durable et la stabilité. Affronte tes peurs et écoute ton cœur. Tu vas retrouver ce qui t'est destiné. Bon, alors là, le truc de la... le lien d'âme karmique, du masculin ou de vous dans cette... Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être la personne destinée, mais dans très longtemps. 20 ans, deux autres vies. Enfin, vous n'arrivez pas à quitter, mais il n'y a aucune évolution avec cette personne dans cette situation. Dernière carte. Sur le neuf de coupe, l'abondance, le chemin du temple, la femme qui tient un cœur, la réconciliation, la sécurité, la tromperie, la tranquillité et la jalousie. Il peut y avoir des histoires de jalousie aussi entre vous deux. Ça, pareil. Tout ce qui est à bannir dans une relation amoureuse, c'est que ce soit que pour la sécurité, sans passion ou désir ou passion commune, tromperie, mensonge, adultère, méchanceté, manque de paix, d'apaisement et jalousie. Que ce soit t'es avec quelqu'un d'autre ou je suis jaloux parce que toi, tu réussis ou... Non, on se soutient. Enfin, bref. Bon, voilà. Vous savez très bien tout ça. Eh ben, magnifique. Si vous avez compris tout ça, vous allez réussir. On vous parle d'une grande victoire, une très belle avancée. Pour certains, il y a peut-être déplacement, voyage, déménagement. On a la prise de risque. Voilà. Alors, en fait, ça vaut le coup de prendre le risque quand on est là. On est bien, tout le monde est bien, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes passions, on a la même vision de la vie. Voilà. Et on sait que ce ne sera pas toxique si on se sépare. Là, ça dégage. Et on a la zone cartésienne. Il y en a qui n'ont pas compris. On a des énergies masculines qui n'ont pas compris. Il n'y a rien qui va, mais je reste dans ma zone de confort, de sécurité. Je ne prends pas encore le risque de partir. Comme vous voulez. Sur le roi à l'épée, on a les synchronicités. Vous allez avoir beaucoup de signes pour vous dire, mais c'est ça, en fait, qu'il vous faut. C'est un féminin ancré et analytique, un masculin ou l'autre, bref, aligné, reposé, ressourcé, heureux. Même si ça manque un peu de légèreté dans un premier temps, on a envie de construire les mêmes choses et vous allez avoir des signes pour vous guider dans ce chemin, que vous connaissiez ou pas, cette personne. Sur l'ermite, les liens affectifs, le lâcher prise et le risque à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les choix concrets. Vous avez les choix après. Vous pouvez ne pas être en couple pour l'instant. Vous pouvez préférer votre sécurité ici. Vous pouvez croire que ça manque de légèreté, de passion, de je ne sais pas quoi, ou pas être prêt pour ça. Peut-être préférer des questions professionnelles et matériel financier. On n'a pas trop parlé. Il n'y a rien à vous dire à ce sujet. Il y a des choix professionnelles et matériel financier, des choix de direction d'orientation, de la sécurité matérielle et de l'abondance. là ou à venir et de la sécurité. Sécurité, sécurité, abondance, quand on travaille pour la sécurité, quand on choisit la sécurité, notamment au couple, il n'y a pas de mystère. Il y a des grosses remises en question. On a des énergies féminines, vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire mais je ne suis pas capable d'avoir une relation normale, c'est moi le problème. Je n'arrive pas à lâcher le toxique ou la sécurité. C'est soit la sécurité toxique, relation toxique en fait, même si c'est sécurité, soit un truc pas là toxique et vous ne pouvez pas juste avoir une belle relation comme au centre là, dans la construction, co-création et la gentillesse et la bienveillance. Alors qu'il n'y a aucun risque. Vous allez dire mais c'est moi qui ai un problème. Oui, je vous confirme. Pour certaines, vous allez peut-être vous remettre en question, vous allez vous dire il n'y a aucun risque dans cette relation, tout se passe très bien. Mais vous allez peut-être pour des choix professionnels, matériel financier, remettre en question cela. Je ne sais pas parce que vous préférez vous concentrer sur une carrière, sur des je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Bon. Dernière carte. Bon alors pour que... Ah ben voilà. Bon. Tourner, retourner, le fardeau. Alors c'était parti pour rester un fardeau. Ça ne l'est plus. Alors pourquoi ? Est-ce que l'énergie masculine ici fait quelque chose à la personne en face de vous ? Est-ce que c'est vous ? Si vous êtes l'énergie masculine toujours analytique qui fait quelque chose ou est-ce qu'on lâche tout simplement ce fardeau ? On verra plus tard. Dans 20 ans, dans 50 vies à peu près. Si la personne ici a évolué ou si vous-même vous arrêtez je ne sais pas d'attendre un truc de cette personne je ne sais pas qui ne fait rien. Bon ici c'est l'énergie masculine donc en général c'est la personne en face de vous ou la personne qui est regardée vous êtes l'énergie féminine et attendez qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas pris la photo tellement ce genre de personne m'énerve j'en oublie les prérogatives du travail alors c'est parti pour vous il y a un très beau cadeau les Capricornes pour ce mois de février lequel est-ce ? Tout va bien qu'est-ce que c'est le cadeau ? Alors c'est vous qui choisissez soit vous allez vers l'abondance mais c'est grâce à un couple qui est basé sur la sécurité ça ne va pas le couple ne va pas ah non il n'y a rien qui va on se trompe on se fait du mal on n'est pas en paix on se jalouse mais on est en sécurité matérielle et bien c'est très bien c'est déjà ça ou alors une très belle relation on est tous les deux alignés on est tous les deux reposés on veut les mêmes choses et on est guidés vers ça c'est tellement bien tellement calme que vous pouvez le vivre et même si vous posez des questions mais franchement c'est juste pour le professionnel associé je ne sais pas pour des trucs matériels mais ça ne changera rien à cette relation soit c'est vous qui avez le cadeau de prendre conscience que c'est vous le problème vous ne voulez pas d'une relation belle et simple les capricornes féminins féminines pourquoi pas et puis surtout le cadeau c'est merci au revoir le fardeau d'ici a priori salut basta tu m'as saoulé le masculin chelou là qui ne veut peut-être pas quitter en général c'est des gens qui ne veulent pas quitter des choses et des gens non mais moi pour l'amour je ne vais pas quand même quitter ma famille mon argent mon travail ma maison et bien ça dégage puisque tu ne veux pas quitter c'est le féminin la féminine qui te quitte voilà pour ce tirage on va vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les capricornes pour ce mois de février ben voilà l'équilibre la justice les balances la fête de la clarté pèse le pour et le contre dans cette situation tout sera plus clair c'est à vous de peser le pour et le contre dans les colonnes j'aime ça je veux bien ça va pas ça me contente ça c'est cool ça j'aime bien pourquoi faire et puis ça j'en veux toujours ou ça j'en veux pas pesez le pour et le contre et tout sera beaucoup plus clair voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt au revoir